Mon cœur, mon âme, mon cœur, ça dégoûlait de l'amour. Cette arme ne vous est pas inconnue, c'est en effet la chanteuse Anaïs que Stéphane Plaza va aider aujourd'hui. C'est bien lourd, de bonnes à chaque phrase, we can do better. Toujours entre les gares et les hôtels, l'artiste a besoin d'un studio à Paris et pour ça, elle a bien choisi son interlocuteur. Ça me joue de moi. Voilà, des gens qui connaissent un peu l'immobilier. Je crois que tu te connais un petit peu. Un petit peu. Pour motiver Stéphane dans sa recherche, Anaïs va tout tenter. Le charme. C'est-à-dire que moi, tu me donnes le boulot le plus dur, trouvé. Oui, mais c'est parce que t'es mon cœur, mon âme. Oui, bien sûr. Pas bien sûr, bien sûr, t'es vrai, t'es vrai. L'humour. Ça, c'est quoi ? Parce que ça me rappelle quand j'habitais dans le Bayou. Alors ça, c'était à la fois la salle de bain, puis la cuisine, puis la salle à manger, voilà. Et le petit grain de folie. C'est trop joli. T'es en orme, t'es en orme, mais t'es, ça me fait du bien, mais t'es en orme. Dans la région de Lyon, Philippe et Gaël ont élevé leurs trois enfants et aujourd'hui, il est temps de passer à autre chose. J'ai toujours gardé en tête la création des chambres d'hôtes. C'est quelque chose qui m'anime depuis toujours. Je taille mon mari pour ça depuis des années. Le projet est bien avancé. Un peu trop bien d'ailleurs. Dans trois mois, on se retrouve à la rue, puisque la maison est vendue. Et c'est avec Sandra Vérisselle qu'ils vont sillonner la région des pierres dorées. Pour l'instant, vous, j'ai regardé que la vue. Et avec elle, chaque ouverture de porte sera la promesse d'un beau projet. On ne s'attend pas à ça l'autre côté. Non, pas du tout. Non, ben là, c'est bon. Philippe, tu demandes le prix. Armel est française et Marco italien. Ils s'aiment depuis quatre ans. Seul bémol, ils vivent à mille kilomètres l'un de l'autre. On se voit tous les... Deux, trois semaines. Oui, deux, trois semaines. Non, ce n'est pas facile, quoi. C'est loin, mille kilomètres, c'est fatigant. Ils ont choisi Chambéry pour leur nouvelle vie ensemble. C'est Thibaut Chanel qui va oeuvrer pour le rapprochement du couple. Ça va, Armel ? Oui. Parfois, Thibaut sera côté Armel. Là, j'ai pensé à toi. Oui. À ton jardin, à ton potager, Marco. Je t'ai un peu mis sur le garage. Parfois, côté Marco. Ah, voilà, les garages. Là, tu as ton garage. Ah, bien. C'est bien, là. Mais le plus souvent, c'est l'harmonie qui va régner. Voilà, quoi. C'est pour les montagnes, c'est pour ça. Je veux dire ici, c'est extraordinaire. C'est tout ce qu'on voulait. Stéphane Plaza, Sandra Virissel et Thibaut Chanel, nos trois experts en immobilier, ont un mois pour relever les défis proposés. C'est au pied de la butte Montmartre, dans une célèbre salle de spectacle parisienne, que la chanteuse Anaïs, 42 ans, interprète cet air que tout le monde connaît. Ce soir, elle chante pour un concert caritatif « Mille batteurs pour la paix ». Comme tous les artistes, Anaïs passe une bonne partie de sa vie sur les routes et dans les trains. Si depuis quelques années, elle est installée dans le sud de la France, elle avait conservé un pied-à-terre parisien pour les besoins de sa carrière. On se trouve à mon ancien chez-moi, qui était du coup extrêmement pratique, puisqu'à deux pas de la gare. Je l'ai vendue, ça fait deux mois. J'étais vraiment très mal dedans, quoi. Il n'y avait pas de lumière du tout, beaucoup de bruit. Mais là, je suis du coup entre les... Entre les trains, les potes, les hôtels, je squatte à droite, à gauche. Et je ne sais plus où je suis. En effet, Anaïs et sa petite valise passent beaucoup de temps à Paris en ce moment. L'auteur, compositeur, interprète travaille sans relâche sur son album. Mais son petit appartement est bel et bien vendu. Anaïs passe donc de plus en plus de temps dans les hôtels. Le fait de bouger énormément et d'être en hôtel tout le temps, j'ai besoin de trouver vraiment un petit nid où je me sens loin de tout ça, dans mon petit cocon. Une recherche d'appartement à Paris, un petit appartement de 20 mètres carrés à Paris. C'est ce que tout le monde veut, tout le monde cherche. C'est trop compliqué. C'est pour ça aussi que j'ai vendu, pour pouvoir dire, regardez, j'ai le cash pour acheter. Parce que c'est très compliqué. Donc voilà, j'ai besoin de trouver un endroit où je me sente bien. Paris, c'est une blonde. Bon, on va aller bosser, non ? C'est donc directement sur scène qu'on retrouve Anaïs, en pleine balance pour son concert. Rien, t'as rien mis dans les retours. Et ce soir, pendant les répétitions, un spectateur a particulièrement le rythme dans la peau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, mais c'est un support. Donc, c'est pas ta problématique d'immobilier, là, en fait ? T'arrives pas à trouver ? La problématique, c'est que je viens de vendre l'appartement que j'avais, parce que ça faisait des années que je me sentais très mal, en fait. C'était un premier étage sur cours, sans aucune lumière, avec beaucoup de bruit. C'était pas des voisins, c'était des colocs que j'avais, quoi, en fait. Oui, parce que là, je squat chez les potes et un peu hôtel aussi. Il faut être content, t'es pas un peu. Bah, justement, il m'aime bien, mais il y a des limites. Et du coup, bah, je vais pas me rater cette fois-ci, voilà. J'ai besoin... Ça veut dire de moi. Voilà, de gens qui connaissent un peu l'immobilier. Je crois que tu connais un petit peu. Un petit peu. Donc, t'as vendu ? J'ai vendu, parce que forcément, une fois que t'as vendu, bah, tu as des sous. Oui, ça a vendu sans moi, c'est dommage, j'aurais pu avoir une petite commission. Ah bon. C'est-à-dire que moi, tu me donnes le boulot le plus dur, trouvez. Oui, mais c'est parce que t'es mon cœur, mon amour. Oui, bien sûr. C'est vrai, bien sûr, c'est vrai. Donc, t'as le paiement sans crédit, là. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est ça. Est-ce qu'on a un budget ? Bah, ça doit être 240 000. Est-ce qu'on peut monter si jamais on a un coup de cœur ou pas ? Jusqu'à 250, 260 ? Non. Donc, c'est 240 000 euros, grand maximum. Ouais. Alors, la recherche. Je suis prêt à noter. Alors, je recherche un appartement, studio, 20 mètres carrés. 20 mètres carrés. Dernier étage. Parce que, justement, j'ai vraiment un côté claustro. Mais c'est-à-dire qu'on peut visiter autre chose qu'un dernier étage, quand même, si c'est bien ou... Si c'est vraiment très, très bien. Oui. En fait, j'ai besoin de sentir beaucoup la lumière, en tout cas, vis-à-vis. Oui. Et sentir que j'ai de l'intimité, que j'ai mon petit coco. D'accord. Donc, on préfère un dernier étage, mais sinon, on est peut-être un peu ouvert, on va dire. J'ai pire. Comment ça ? Tu veux un ascenseur. Mais c'est pas possible. Non, alors là, je te disais, c'est... J'en mets un petit fil. Et on a d'autres choses ? Oui. Oui. Tu veux être entre Bastille et Répu. C'est-à-dire... Ah, c'est même pas tout Paris ? Non. T'aurais peut-être pas dû vendre, hein. Et c'est même loin d'être tout Paris. En effet, le secteur de recherche d'Anaïs comprend seulement 5 stations de métro. République, Fille du Calvaire, Saint-Sébastien-Froissart, Chemin Vert et Bastille. Anaïs se sent en confiance avec Stéphane. Elle tente le tout pour le tout. Idéalement, Chemin Vert, en fait. Je crois qu'il fait partir. Rajouter une localisation si restreinte et donc très périlleux. Écoute, moi, j'ai tout. Donc, je vais te laisser te préparer pour ce concert parce que ça, c'est très important aussi. Et après, on cherchera l'appartement. D'accord ? OK. Je nous dis merci d'avoir écrit cette chanson pour moi. Oui, que j'en ai écrit une autre. C'est vrai ? Près de Lyon, dans la petite ville de Turin, nous partons à la rencontre de Philippe, 46 ans, de sa femme Gaëlle, 48 ans. Eva, Nathan, Tom. Merci. Et de leurs trois enfants, Tom, 23 ans, Eva, 21 ans et Nathan, 18 ans. Bon, quoi d'autre, là ? Bon, on a tout. La cuisine, c'est la passion familiale. Il faut dire que Philippe et Gaëlle sont tombés amoureux il y a 28 ans pendant leurs études en hôtellerie-restauration. Moi, j'étais dans la cuisine. Gaëlle travaillait dans la salle. Et puis, ben voilà, quand on s'est vus, on s'est dit « Ah, tiens, on se connaît. » Et puis, ben, du coup, les choses se sont faites. Et maintenant, ça fait un peu de temps. Ça fait 28 ans. 25 ans de mariage. Et 28 ans de vie commune. Aujourd'hui, Philippe a changé de secteur d'activité. Il est chef d'entreprise. C'est de les sortir un peu de leur environnement. Il y a un an, il a créé une société spécialisée dans le bien-être au travail et a installé son bureau à la maison. Alors que Gaëlle a poursuivi sa carrière en cuisine. Elle est gestionnaire de cantine. Tu vois aussi pour tout la commande de produits d'entretien en même temps ? Oui. J'ai d'abord débuté dans restauration traditionnelle. Et je n'ai pas changé de cœur de métier. Je suis vraiment restée dans la cuisine du début à la fin. Ce côté convivial d'accueil m'a toujours plu. Aujourd'hui, elle a décidé de pousser son sens de l'accueil un peu plus loin. J'ai toujours gardé en tête la création des chambres d'hôtes. C'est quelque chose qui m'anime depuis toujours. Je tâne mon mari pour ça depuis des années. Et voilà, c'est mon rêve. Les chambres d'hôtes permettraient à Gaëlle d'allier son intérêt pour la cuisine à son autre passion, la déco. Dès qu'elle a un moment, elle va chiner. Je pars avec un objet bien précis en tête. Et le but ultime, c'est de le trouver dans la chine, justement. Dans le projet, ce serait aussi de meubler les chambres d'hôtes avec de la récupération des objets de seconde vie. 3 euros. D'accord. Comme à son habitude, Gaëlle ne rentre jamais chez elle les mains vides. Et malgré les 160 mètres carrés de sa maison à Turin, c'est dans une dépendance qui lui est totalement dédiée qu'elle entrepose ses objets chinés. Là, ça devient de pire en pire. Donc, il faut vraiment que je passe à l'étape suivante avec la chambre d'hôtes parce que tout ça attend de trouver sa place. Après avoir passé plus de 8 mois à chercher un bien, Gaëlle et Philippe avaient trouvé la maison idéale pour leur futur projet. On avait trouvé la maison qui correspondait à notre projet pour la création de chambres d'hôtes. Et une semaine après la signature, le notaire nous a appelés pour nous apprendre qu'en fait, la maison ne serait pas pour nous. Elle serait pour la banque des vendeurs parce qu'elle était saisie. C'est un peu le coup de massue qui fait que du coup, on a renoncé définitivement à cette maison. Et sans confiance en fait. On avait été trahis aussi. C'est décevant. Cette mésaventure a bouleversé l'agenda familial et les a mis dans une situation très compliquée. Entre temps, les choses étaient bien engagées. Nous avons mis notre maison en vente. S'il y a un compromis avec les acheteurs. Et donc, dans 3 mois, on se retrouve à la rue puisque la maison est vendue. Il y a donc urgence. Et c'est Sandra Virisselle, notre experte en immobilier à Lyon, qui va tenter de relever le défi. Pas évident de trouver une maison à ce couple qui en avait déniché une il y a quelques mois. Bonjour. Sandra, d'un avis ? Bienvenue. Bonjour, Sandra. C'est beau comme tout ici. Merci. Mais on ne peut pas y rester. C'est vendu. Ah, c'est vendu déjà. D'accord. Bon, vous allez me raconter tout ça. Oui. On s'installe dedans ? Oui. On croit que je peux vous aider ? Il va falloir qu'on libère les lieux dans 3 mois. D'accord. C'était voulu de vendre avant de trouver ? Alors, on avait trouvé. Ok. D'accord. On avait signé un compromis pour une maison. Oui. Et en fait, la maison était gagée. Bon, une procédure de saisie, c'est toujours compliqué. C'est en fait, il y a des créances à rembourser. Et la procédure était bien avancée justement s'il y avait déjà la saisie qui était faite sur la maison. Donc après, ils vont vendre aux enchères la maison avec le montant, bien sûr, minimum pour rembourser les créances s'il y arrive. Sandra semble déjà investie de sa mission et veut tout savoir sur cette maison saisie pour comprendre comment orienter ses recherches. La maison que vous aviez trouvée, elle se trouvait où ? Dans le Beaujolais, dans les pierres dorées. Donc vous voulez changer complètement de secteur ? Oui. Ok. Les pierres dorées, c'est une région touristique située au sud du Beaujolais. Ainsi appelée en référence aux nombreuses maisons construites en pierres ocres jaunes. Et ça fait quelques années qu'on a l'idée de se dire, pourquoi pas les chambres d'hôtes ? D'accord. Donc là, vous cherchez pour votre résidence principale plus l'activité professionnelle, c'est ça ? Alors moi, j'aime bien les maisons en pierre dorée ou les fermes, mais il faudrait qu'elles aient, du coup, dans ces critères-là, une cour intérieure avec un chapitre, le préau, donc couvert. Typique des montées. Là, ce serait le top. Vous avez d'autres exigences vis-à-vis de la maison ou pas ? Oui, on aimerait alors soit qu'elle ait déjà une piscine, soit qu'elle soit piscinable. D'accord. Je suppose que vous avez une piscine ici ? Oui, d'accord. Au-delà du cachet dont rêve le couple, ils aimeraient donc une maison de 120 mètres carrés avec trois chambres et des dépendances pour les chambres d'hôtes. Et tout ceci avec une enveloppe de... Notre budget maxi hors frais de notaire, c'est 490 000 euros. C'est juste pour votre habitation et plus les dépendances s'il y a. Et on aimerait que la piscine soit dans le budget. D'accord. Sandra fait la grimace. Ça ne présage rien de beau. Je comprends que ça fait huit mois que vous cherchez. 490 000, on est un peu juste parce que je pense que la meilleure chose pour vous, c'est de trouver quelque chose à rénover qui sera plus proche de votre budget à la finalité. On est prêt effectivement à se dire de louer pendant un temps pour ou faire des travaux ou parce que du coup, on n'aura pas trouvé ce bien en moins de trois mois. La liste est longue et notre agent immobilier n'a pris aucune note, mais elle semble avoir bien retenu la leçon. Maison Pierre Doré de préférence avec un chapitre. Des dépendances du jardin, il y en a mieux c'est. Vous êtes prêt à avoir des grosses parcelles de terrain parce qu'on peut en avoir des grandes aussi. Oui. C'est avant brochi près de Lille en pleine balade champêtre que nous faisons la connaissance d'Armel, 53 ans qui travaille dans l'administration, et Marco, 60 ans, professeur de géographie à Turin, en Italie. Rien ne les destinait donc à se rencontrer et c'est grâce à un voyage sous les tropiques que leurs chemins se sont croisés. On s'est rencontrés il y a presque 4 ans. C'était loin d'ici puisque c'était en Guadeloupe. Lors d'une excursion, on ne s'était pas donné nos numéros de téléphone puisque c'était en maillot de bain, etc. Donc je suis retournée la veille de partir. Pas de Marco. J'ai dit bah tant pis, c'est que c'était comme ça. Et l'après-midi, j'ai eu quand même un petit remords. Donc je suis retournée sur cette plage à Boukiney. Et puis j'ai levé mon nez du livre que j'étais en train de lire. Et là, Marco passait devant moi. Et j'ai entendu Marco. Je dis là en Guadeloupe, il n'y aura pas beaucoup de Marco. De Marc peut-être, mais de Marco alors c'est moi. Et depuis, on ne s'est pas quitté. Et ça continue, c'est beau. Oui, c'est incroyable qu'on peut s'entendre bien qu'on est à 1000 kilomètres. Seule ombre au tableau de cette belle Dolce Vita, ces fameux 1000 kilomètres qui les séparent. Depuis 4 ans, il multiplie les allers-retours pour se retrouver chez l'un ou chez l'autre dès qu'ils le peuvent. Pour Armel et Marco, cette situation est devenue difficile à supporter. On se voit tous les 2-3 semaines, parfois 6 semaines, c'est déjà arrivé. Ça arrive régulièrement sur l'année. Non, ce n'est pas facile. C'est loin, à 1000 kilomètres, c'est fatigant. Donc l'objectif, c'est de se rapprocher, enfin, quand même, après 4 ans. Et avoir enfin une vie de couple normale. Tout simplement. Quand elle n'est pas avec Marco, Armel s'adonne à son passe-temps favori, le jardinage. C'est important, ça me fait du bien. Je ne pourrais absolument pas avoir une maison sans jardin. Sans jardin, c'est non tout de suite. Alors que pour Marco, ce serait plutôt oui, sans hésiter. Je n'ai jamais eu de jardin, donc ce n'est pas mon truc, le jardinage. Je ne veux pas passer tous les week-ends à passer la tondeuse. Eh oui. Et on est à deux ? Ah oui, ça c'est vrai. Et voilà. Le jardin, c'est à toi. Voilà. Moi, c'est le garage. Voilà. Marco aime aussi passer du temps dans la cuisine, où il surveille le temps de cuisson des pâtes avec minutie. Oh, c'est dur. Non, ça va. Sinon, vraiment, ça devient de la colle. Marco, maintenant, je le laisse faire parce qu'à chaque fois, on se chamaille parce qu'il est derrière mon dos. Il tape assez d'eau. Et attention à la cuisson. Et c'est chaud, il faut manger. Donc, je ne m'occupe plus de rien. Les pâtes, terminées. Difficile pour Armel de rivaliser avec un fiancé italien. En revanche, sur l'essentiel, ces deux-là sont toujours d'accord. Et notamment sur la localisation de leur future maison. C'est à Chambéry qu'ils ont décidé de vivre à présent. C'est une région qui leur plaît et surtout, qui est à seulement 200 kilomètres de chez Marco. Un atout fondamental puisqu'en attendant la retraite de Marco, ils vivront séparément la semaine. La proximité de Turin, c'est primordial quand même. En deux heures de temps, on y est. Donc, pour moi, c'est l'idéal. Oui. Ça permettra de se voir plus souvent jusqu'à la retraite de toute façon. Jusqu'à la retraite, oui. Ça sera seulement le week-end. Après, ça sera pour toujours. Oui. Mais chercher une maison quand on habite à 1000 kilomètres l'un de l'autre, ce n'est pas simple. C'est compliqué, c'est long. Il faut du temps, de la disponibilité qu'on n'a pas. Donc, on a besoin d'un professionnel, tout simplement. Ils ont donc décidé de faire appel à Thibaut Chanel, chasseur d'appartements, pour dénicher la maison où ils pourront se retrouver et profiter dans quelques années de leur retraite ensemble. Bonjour Armel. Bonjour Thibaut. Ça va ? Bonjour et toi ? Oui, bon voyage. Oui, super. Merci. Bonjour, bonjour. Marco, ça va bien ? Oui, tout bien. Super. Donc là, on est chez vous ? Oui, chez moi. Chez toi ? Voilà, chez moi, c'est ma maison. Donc, elle t'héberge gentiment ? Oui. D'accord. Le week-end. Le week-end. Ok. L'idée, c'est de trouver autre chose à deux. Voilà, c'est ça. Et pour aider Thibaut à visualiser le type de maison qu'il recherche, rien de tel qu'un petit tour du propriétaire. Tu as vu l'entrée, la cuisine, le salon. Là, le côté comme ça, tout ouvert, c'est quelque chose qui vous plaît à tous les deux ? Voilà. Oui, la luminosité, tu vois, donc ça, c'est important. Après, il y a la partie jardin. Le jardin, c'est un espace important pour toi ? Oui, oui, très. Ah, ben, je suis impatient de voir le jardin. Ah oui, sympa. Très fleuri, en effet. Voilà, j'adore ça. Et tu jardines beaucoup ? Oui, quand même. Et toi, Marco ? Moi, pas un tout. Vous restez dans le coin ou vous changez complètement de vie ? Ah non, on change de vie. Je vais bouger à 850 kilomètres. Ah oui. Donc, sur Chambéry, donc... Ah, donc, on va chercher une maison à Chambéry. Oui, oui. D'accord. Chambéry, c'est un choix particulier qui vous tient à cœur pour l'un et l'autre ? Oui, 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 c'est à 200 kilomètres de Turin, donc pour moi, c'est... C'est pratique. C'est parfait. Tu as déjà des coins que tu connais mieux que d'autres ? Oui, tu vas voir, oui. Ah oui, oulala. Oui, oui, oui. Écoute, alors, allons voir ça tout de suite parce que j'ai l'impression que la liste est longue. Armel et Marco recherchent une maison en priorité dans le sud de Chambéry. Dans les communes de Laravoire, Les Marches, de Saint-Alban-lès et de Châle-les-Eaux. Une localisation très précise, car Armel et Marco tiennent à leur vue sur les montagnes. Bon, vue montagne, c'est un grand plus. Oui, plus, plus, attention, ouais, c'est presque la chose primordiale, presque, autant que la maison. Ah ouais, ok. Ok, je l'entoure, alors. Oui, je quitte le Nord, je fais 850 kilomètres, donc il me faut, voilà, le coup de foudre. Moi, j'attends ça. Tu veux le même coup de foudre que t'as eu avec Marco, quoi, pour une maison, c'est ça ? Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Et pour avoir un coup de foudre immobilier, il leur faudra une maison de 100 m² environ avec 3 chambres, un jardin et un garage, indispensable à Marco pour y mettre sa voiture et sa moto. Et tout ça pour combien ? Alors, 325 000 euros, hors frais de notaire, mais ça, c'est le prix maximum. Vous allez acheter ça, vous les deux ? Oui. D'accord ? Oui. 55. 55. Ok, ben écoutez, pour moi, c'est très clair. Compte sur toi, attention. Ben, ben, j'y vais dardin, parce que j'ai du boulot. À Paris, nous retrouvons Stéphane Platza et la chanteuse Anaïs dans le 18e arrondissement. J'ai envie de te dire mon amour, mon cœur, quoi, comment ? C'était quoi ? Euh, je me suis... Mais c'est à ta chanson ! Attends, attends ! Ouais, oui. Mon cœur ? Mon amour ? Ah, ton déchart ? Non, si tu ne connais pas ta propre chanson. Non, Stéphane ? Ouais, voilà. Elle lui a demandé de l'aider à trouver un studio dans un secteur très restreint. Trop restreint, peut-être. Alors Stéphane fait des tentatives. Aujourd'hui, on va visiter, donc, des appartements. C'est pas si simple que ça. La chose la plus dure, je pense, dans Paris ou même dans les grandes villes, c'est les petites surfaces. Il n'y a peut-être pas tous tes critères. Non, c'est pas grave. Je m'en doute bien. Déjà, on s'est un peu éloigné. Oui. Donc là, regarde, on va aller voir, regarde-moi cet immeuble, cet appartement, il est plutôt pas mal. Ça plaît ou ça ne plaît pas ? Il y a un petit détail que je ne t'ai pas dit. C'est pas de rez-de-chaussée ? Oui, c'est bon. Je sais que tu m'as dit. C'est le petit chien. Je sais, tu m'as dit pas de rez-de-chaussée. J'oublie pas une chose aussi, c'est que moi j'ai un budget. Alors, on y va, on regarde. Si ça ne te plaît pas, on part autre chose, mais moi j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui peut t'intéresser dans cet appartement. Très bien. On y va. Allez, je passe devant, viens ici. On souffle un peu, on regarde. Allez, je passe devant, viens ici. On souffle un peu, on regarde. Alors, l'avantage de cet appartement, pour un rez-de-chaussée, c'est déjà évidemment la lumière. Mais c'est surtout la pièce de vie. On a 22 mètres carrés pour cet appartement. On a une hauteur de 2,80 mètres, ce qui ne sera pas toujours le cas dans les autres appartements qu'on va voir. Cette salle d'eau, est-ce qu'elle est trop petite ou ça peut te convenir ? Oh non, c'est parfait. On a besoin que de ça, d'un petit carré de douche. Donc ça, ça peut te suffire ? Complètement, même limite plus petit, c'est pas grave. Ok, super. Et la petite kitchenette, comme ça, on est d'accord aussi ? Complètement, elle est même grande. En plus, c'est bien parce qu'on peut mettre une machine à laver. Finalement, l'agencement de ce studio de 22 mètres carrés avec ses deux grandes fenêtres semble plaire à Anaïs. Non, mais il est au rez-de-chaussée. Ok, le rez-de-chaussée te pose souci. J'ai besoin de me sentir seule, loin de tout, dans mon petit nid. Et là, je suis juste tellement pas loin des gens. J'ai besoin d'être vraiment dans mon cocon. D'accord. Là, rien que... Mais là, mais je comprends. Mais c'est un très joli appart. Tu as bien fait de tenter. Pour la suite des visites, direction le cœur du 11e arrondissement, dans le quartier Voltaire. On se rapproche sensiblement de la zone de prédilection d'Anaïs. On va voir un appartement plutôt sympa. D'accord. Peut-être quelques travaux, mais plutôt sympa. Ça va, je sais me projeter. Bon, alors on y va. Allez, projetez-nous. Allez. Regarde, là, on va être bien. Alors nous, on va aller ici. Et on va prendre de la lumière, parce que la lumière, c'est important. Anaïs veut un appartement avec du dégagement. Et donc... On monte au cinquième étage. Donc sans ascenseur. Donc sans ascenseur. Aïe, 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 aïe. On y va. On regarde le sourire. Hé, go, Maribs. Go, 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 go. Ça se fonde quand même pas mal, hein. Non, mais facilement, je dirais pas, mais en tout cas, ça se fonde bien. Ça se fonde, ça se fonde. Voilà. Mon Dieu, il y a des petits travaux. C'est lumineux. Ce deux pièces baignées de lumière à rénover de 22 mètres carrés 70 se compose d'un séjour de 8 mètres carrés, d'un coin cuisine, d'une petite salle d'eau et d'une belle chambre de 10 mètres carrés. Ça fait grand, hein, on regarde ça, réellement. Une bonne déco à faire, mais qui reste une déco un petit peu qu'on peut faire soi-même. Mais tout ça, entre guillemets, pour moi, c'est pas des gros frais. Soit on conserve en petite deux pièces, soit on ouvre tout complètement. Après, c'est un vrai choix à voir. Mais on a deux fenêtres. On voit le ciel. Ah oui, non, c'est agréable. Alors, ça, c'est quoi ? Parce que ça me rappelle quand j'habitais dans le bain. Alors, ça, c'était à la fois la salle de bain, puis la cuisine, puis la salle à manger. Voilà, c'est sympa. Alors, non, c'est quand je te disais qu'il y avait des petits travaux à faire. Effectivement, je pense que tout ça, c'est du mal à faire. Il faut tout enlever. Voilà. Oh, c'est mignon ! Petite douche, petit bac, petite toilette. Ça, c'est en bon état. Donc, si on fait un point, là, on a quand même un appartement qui est plutôt hyper bien placé. Oui, on a de la lumière. On est sur 22,70 mètres exactement, ou à caresse. Donc, pratiquement 23 mètres carrés. Donc, c'est un peu plus grand que ce qu'on pouvait espérer. On a des travaux à faire. J'ai rien à lui reprocher, si ce n'est que je ne flash pas. Mais il faut savoir le prix aussi. Alors, pour l'instant, on est à 240 000 euros. On peut tenter une négociation, puisqu'on a un paiement comptant. On peut avoir, si on l'obtient, à 230 000 euros, 10 000 euros de travaux, et tu rentreras dans quelque chose d'impeccable. Ah oui, complètement. C'est... Mais tu ne le sens pas. Ouais, non, je... Mais oui, tu ne le sens pas. Bon, ben, écoutez, l'orée de chaussée, je m'y attendais. Celui-ci, un peu moins, mais ce n'est pas grave. Bon, ben, on y va. Parce que le quartier était quand même sympa, là. Pas si facile que ça, hein. Tu ne m'en veux pas ? Non, je ne t'en veux pas. Moi, je suis là pour t'aider et on va trouver. Ah, et puis ici, on doit en visiter dix, on en visita dix, hein. Retour au nord-ouest de Lyon, où Gaël et Philippe cherchent une maison avec des dépendances pour y faire des chambres d'hôtes. Aujourd'hui, Sandra a deux biens à leur présenter. Un exploit compte tenu des nombreux critères du couple. Ils se retrouvent dans un petit village du Beaujolais, appelé ville sur Jarniou, dans le secteur touristique des pierres dorées. Bonjour. Bonjour, Sandra. Ça va ? Oui. En famille ? Oui, en famille, aujourd'hui. Bonjour, Sandra. J'ai tout le monde. Ouais, c'est cool. Bonjour. Eva ? Eva. Et Nathan. Bonjour. Bon, qu'est-ce que vous en pensez ? Bien, bien, bien. On a le soleil, les pierres dorées, impeccables. D'accord. Bon, ben, on attaque les visites, donc, par une maison où on a des travaux. Donc, il va falloir vous projeter un petit peu. Ok, super. Et bien, on te suit. Et bien, c'est parti. Allez. Sandra les emmène maintenant dans un hameau à trois minutes du centre du village, situé sur les hauteurs de ville sur Jarniou. Et dès leur arrivée... Pour l'instant, moi, j'ai regardé que la vue. C'est exceptionnel, hein ? Ah, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. J'ai juste maintenant l'impatience de voir. De voir le reste ? Donc, on continue à avancer, c'est ça ? Tu es moins. Allez. La maison qui nous intéresse, c'est tout le bâtiment qui est là en pierre dorée, avec la petite extension qui est lieu là au-dessus du garage. D'accord. D'accord. Donc, il y a un gros potentiel parce que tout ce bâtiment qui est là, tu peux l'aménager. Cet ensemble propose 205 mètres carrés. Tout d'abord, la partie habitable de 105 mètres carrés, comportant une cuisine de 13 mètres carrés, un salon-salle à manger de 29 mètres carrés et trois chambres. Il y a aussi cinq dépendances à réhabiliter, 100 mètres carrés en tout, et plus de 2000 mètres carrés de terrain, piscinable. Ouf ! Voilà. Elle est sympa. Eh bien, c'est tout ce que j'aime. Ça vous plaît ? Ça, elle a vu, je suis prêt. Ça commence bien. Il y a l'œil qui brille. Là, c'est bien. Mais la famille n'est pas au bout de ses surprises, puisque la maison possède quatre autres dépendances avec les mêmes atouts. Ah oui. Alors ? Ah non. Oh là là. Ici, il s'agit d'une double cave voûtée exceptionnelle avec ses mangeoires d'origine. Ah ben là, c'est bon, hein ? Philippe, tu demandes le prix. On en a encore combien ? Eh ben, on va continuer, on va monter. Ah, je savais que ce serait beau. Donc cette partie-là, pour moi, elle est aménagée. Ça communique avec la partie d'à côté, la partie habitation. Donc tu peux rejoindre les volumes. D'accord. Cette âme que je demandais et que je n'arrivais pas à définir, elle est là. Elle nous permettra de créer le projet. Gaëlle est en symbiose avec l'endroit. Philippe, complètement chez lui. Je suis dans mon fauteuil, dans mon salon, au milieu de la paille. Je pense que c'est du jamais vu, un fauteuil en paille. Mais la visite est loin d'être terminée. Il découvre à présent la partie créée en 1990 habitable immédiatement. La grande cuisine. Voilà. Là, on rentre dans la partie habitable. Moins authentique. Voilà. Donc là, c'est une extension. Il y a moins de chèque. Moins de chèque. Ça vous permet d'avoir un volume habitable tout de suite et puis rénover après, une fois que vous avez fait l'extension de l'autre côté. D'accord. Ensuite, à côté, on a le salon. Malgré tout, Sandra semble trouver les bons arguments pour que le couple continue à se projeter. Tu as un double accès. Un accès de plein pied sur l'étage, en fait, côté rue. Et après, l'accès par l'autre. Ce qui n'est pas négligeable. Pour les maisons d'autres, ça va... Il y a du potentiel. Là, on va passer au coin de nuit. Voilà. Donc là, on a la première chambre. Ah oui. Donc tu vois, tu peux récupérer la hauteur. La hauteur, la charpente qui fait toute la longueur, en fait, jusqu'au mur porteur qui est derrière. Dans les deux autres chambres, notre agent fait tout pour mettre en avant les atouts de cette partie de la maison. Mais la famille paraît moins emballée. On va aller en face. Ils sortent par l'arrière de la maison, où Sandra décide de faire le bilan de la visite. Comme tu n'en as plus, il y en a encore. Oui, voilà. La maison possède un deuxième jardin de 1000 mètres carrés, accolé à une jolie chapelle. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant que vous avez tout vu ? Moi, j'aime beaucoup. Alors ? La première partie, complètement. D'accord. Et la deuxième partie me bloque un peu plus. Oui. Voilà. Moi, je vois les poutres, les jolis trucs, mais après, imaginez quelque chose à l'intérieur, j'y arrive pas moi. Donc il y a une chose importante quand même dont il faut qu'on parle, c'est le budget peut-être ? Non. Ça peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc on est à 275 000 euros. 275 000 euros pour le terrain, la maison et les dépendances. Cela leur laisserait une enveloppe très importante pour leurs travaux. Là, de ce coup, ça nous laisse un peu de potentiel pour, derrière, imaginer des choses sympas et des matériaux un peu nobles pour la partie moins jolie. Enfin, très agréablement surpris. Bon, ben, c'est bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne sur la seconde visite. Et on fera un point une fois qu'on aura visité la deuxième maison. Ça vous va ? Avec plaisir. Allez, on y va. Sandra emmène la famille visiter la deuxième maison située un peu plus haut dans le Beaujolais à Audenat, un village situé au pied du Mont Brouilly. Voilà, on est arrivé. On va voir autre chose. Ça chante. Ça chante. La maison se situe en plein centre du village, ce qui laisse la famille perplexe. On ne s'attend pas à ça de l'autre côté. Non, pas du tout. Mais une fois de l'autre côté, la magie opère. J'aime beaucoup le style. Ça change complètement, mais je préfère. Il va. J'adore. C'est plus facile quand c'est rénové. Exactement. À moi, il me manque les pierres dorées quand même. Mais j'avoue que c'est surprenant. Et puis, il y a le fameux chapitre. Chapitre. Allez, on va visiter. Le rez-de-chaussée de cette maison bourgeoise de 212 m2 se compose d'une cuisine-salle à manger de 31 m2, d'un salon de 43 m2. À l'étage, trois chambres autour de 20 m2. Une salle de bain originale. Ici, toutes les pièces ont le même cachet. Du parquet, des cheminées et des moulures. La maison possède aussi un studio entièrement rénové. Des dépendances, des caves et un terrain de plus de 2 000 m2 avec une piscine. Le volume, quand tu en penses ? D'accord. Oui, oui, elle est grande. Je suis à la cuisine. C'est toi qui aime bien cuisiner. Oui. Ça dégo, c'est à tout le monde ou pas ? Moi, je me projette bien. J'ai déjà mis mes mums là. C'est vrai ? Il y a ma grande table, le miroir. T'as déjà tout chier. Oui, voilà. C'est la maison qu'il fallait qu'il trouve. Voilà, tout à fait. On a validé l'espèce cuisine. Oui, continue. Philippe, qui travaille à la maison, a besoin d'un bureau. C'est mon bureau, là ? Oui, c'est ton bureau. Ça me va. Et là-bas, t'as un salon un peu plus concouillé. Et t'as le mur en pierre, quand même. Tu ne me le dis pas ? Oui, j'ai pas. Oui, 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 oui. En plus, c'est très joli. J'ai plus de facilité à me projeter finalement dans ce style de maison, maison bourgeoise, où finalement toute machine, ma brocante et mes meubles, voilà, j'arrive à les mettre, que dans la ferme, finalement. À l'étage, les enfants sont impressionnés par les chambres. Waouh, c'est immense. C'est immense. Je continue le baléner. Et la salle de bain l'est ravie. Il y a une petite surprise à chaque fois. Voilà. Oui, la salle de bain l'est au fou. Alors ? La typique, là, on y est. On y est. On est en plan que dans. Je m'y retrouve. Bien. Avec ce bien, notre agent immobilier a pensé à tout et à tout le monde. De l'autre côté de la cour, on trouve un double espace de 20 mètres carrés chacun. Deuxième partie. Avec de la charpente et de la pierre. C'est un bel atelier. Mais Philippe n'est pas en reste puisque Sandra lui a réservé une jolie surprise. Ah oui. Ah oui. Oh là là. Oh là là. Une double cave de 40 mètres carrés. Il ne faut pas que la maison soit chère parce qu'il va falloir chacher du vin. Et pour leur projet de chambre d'hôte, la maison possède un studio refait à neuf avec une cuisine équipée et un salon de 19 mètres carrés, deux chambres à l'étage et une salle de bain. Donc ça y est, on a casé l'atelier, on a casé le bureau, on a casé la cave, la chambre d'hôte. L'appartement à l'attente, la chambre d'hôte. Il manque encore trois petites choses. On va voir, on va voir. Après avoir réussi à répondre à tous les critères du couple, notre experte a voulu garder le meilleur du meilleur pour la fin. Un jardin de 2127 mètres carrés avec une grande piscine au centre et la vue sur le mont Brouilly. Voilà, ça coupe le souffle. On n'a pas le prix encore. Je vais vous laisser vous asseoir, on va discuter sur le visage, il faut s'asseoir. Après une journée très concluante, riche en émotions, reste à savoir si le prix de cette maison d'Odna rentre dans leur budget. Direction Chambéry et ses environs, Thibaut Chanel a pour mission de trouver une maison pour Armel et Marco, le couple franco-italien qui vit à mille kilomètres l'un de l'autre depuis quatre ans, aimerait enfin s'installer ensemble. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, Thibaut, ça va et toi ? Bonjour, Marco. Bonjour, ça va ? Bien et toi ? Tout bien. Vous êtes en forme ? Oui. Ça a l'air. Alors, pour cette première visite, on est à Saint-Alban-les-es, qui est une des communes que vous aimez particulièrement. Située à seulement deux kilomètres de Chambéry, Saint-Alban-les-es est nichée au pied de la montagne du Niveau-Lais et du Mont-Penay. Armel et Marco voulaient absolument une vue sur les montagnes, c'est réussi. Tu m'avais demandé, tu vois, une vue... Là, c'est la Croix du Niveau-Lais. Il y a une super balade à faire là-haut. Bon, on va y aller, je pense que là-dessus, c'est la plus j'ai totale. Allez, allez, allez. La vue imprenable sur les montagnes n'est pas le seul atout de ce quartier. En tout cas, c'est calme, on n'entend rien. Non. Parce que la ville, elle est à côté, quoi. On est à 5 minutes à pied de Saint-Alban-les-es. Et la maison qu'on va visiter, c'est celle-ci. Ah, c'est une maison neuve. Bon, le coup, ça a l'air sympa. Eh bien, on va voir. Oui, on va voir. T'as un remboursuant, Marco, il est y a le bal, il est à l'aïe du jardin. Allez, venez. Allez, on y va. Déjà séduit par l'extérieur, Armel et Marco découvrent l'intérieur de cette maison de 118 mètres carrés, composée d'une pièce de vie de 36 mètres carrés, de trois chambres de 9, 11 et 15 mètres carrés, avec en bonus une suite parentale de 14 mètres carrés. Sans oublier un grand jardin de 470 mètres carrés. Donc là, cuisine ouverte, on a là l'espace salon, avec là la partie salle à manger. C'est pas immense, mais bon. 36 mètres carrés, c'est un peu petit, tu trouves ? C'est l'agencement. En fait, comme c'est en L, ça paraît un peu à l'étroit. Tu vois ? Je sais pas. Tu vois, ça fait... Même si tu mets un canapé là... Ah oui, si tu mets un canapé, ça reste pas beaucoup de espace. Un salon, un brin étriqué donc, mais qui a l'avantage de donner sur un beau jardin. Un critère fondamental pour Armel. Allez-y. Alors, voilà le jardin. Ouh, les jardins. Ah, il est grand. C'est chouette. C'est bien quand tu peux imaginer ton jardin et le refaire de pas de zéro, parce que là, il y a un peu déjà deux choses, mais ça, j'aime bien. Marco, toi, le jardin ? Oui, ça va. C'est pas énorme, donc ça va. Et il y a un deuxième petit élément, c'est que... Ah, mais voilà, ouais. Tu as ton potager. Le potager. Et puis là, t'as quand même une vue qui est quand même pas dégueulasse. Ah ouais, non, là, le petit château, les montagnes, les vignes. Oui. Super. Il y a tout. On tourne à l'intérieur ? D'accord. Allez, venez. Le grand jardin a visiblement rattrapé le manque d'espace du salon. C'est sur cette bonne note, Carmel et Marco découvrent la suite parentale. Là, on a une première chambre. Ah oui ! Ça, c'était l'ancien garage, en fait, qui a été aménagé en une chambre. Donc, il n'y a pas de garage. Il n'y a plus de garage. Il n'y a plus de garage. Mais dommage. Là, c'est le point de Marco. Un garage, un point de Marco. Écoute, là, j'ai pensé à toi. Oui. À ton jardin, à ton potager, Marco, je t'ai un peu mis sur le garage. J'aurais bien tout préféré un garage. Je sais bien, Marco. Mais tu sais, on ne peut pas tout avoir. Oui, non. Et vous avez donc, attenant à la chambre, la salle d'eau. D'accord. C'est grand, quand même. Ah, il est assez grand. Donc, ça fait vraiment une vraie suite parentale. Ah oui, oui. Oui, oui, c'est bien. Ça, c'est point fort. Oui, oui, c'est vrai. Écoute, moi, point fort, ça me va. Restons sur cette bonne parole. Cette chambre est un point fort. La suite parentale pourrait donc faire oublier à Marco l'absence de garage. Le couple poursuit la visite à l'étage avec ses trois chambres. Ici, elle mesure 11 mètres carrés. Avec un bonus. On a le petit balcon. Ah oui, c'est sympathique aussi. C'est pas désagréable. Ah non. Ah ben, là, on voit. C'est un petit tiers. Ah ben là, t'es pas embêté par les voisins. C'est vrai. Il est tranquille. Oui, c'est un tiers. Ça, c'est sûr qu'on est tranquille. Ça vous gêne ou pas, ça ? Non, ça fait partie de la vie. Absolument. Donc, ça ne me dérange pas du tout. D'accord. Armel et Marco sont pragmatiques. Et c'est avec Entrain qu'ils découvrent le dernier point fort de la maison. On a salle de bain, de l'étage avec baignoire et bouche. Ah oui, ça, c'est bien. Les deux, moi, j'aime bien. Oui, puis il y a un lavabo assez grand. Est-ce que le temps de tomber partout, c'est ça ? Oui, quand j'ai mes rases, oui. Il y en a pas tout après. Il est temps maintenant pour Thibault de savoir si cette maison comporte suffisamment de points positifs pour séduire Armel et Marco. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette visite ? Sympathique. Moi, j'aime tout. Petit dommage pour les garages. J'aurais préféré les garages plutôt que les chambres en plus, mais bon. Le prix de la maison, c'est 332 000 euros. Vous avez un budget de 325 000 euros. Maintenant, je vous fais fort de faire une négociation pour la faire rentrer dans votre budget, cette maison. D'accord, d'accord. C'est pas le coup de foudre, mais elle a des points positifs. Armel et Marco sont conscients de la grande difficulté à trouver des maisons familiales dans cette région très demandée. Pas question donc d'éliminer cette possibilité. Donc cette maison, on l'élimine pas ? Ah non, 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 pas du tout. Et vous voulez voir autre chose ? Oui ! C'est ça ? Oui. Eh bien, alors on y va, allez. Ah, super. Pour cette deuxième visite, Thibaut emmène Armel et Marco à Cognin, à 9 km à l'ouest de Chambéry, soit à l'opposé du secteur demandé. Une grosse prise de risque pour Thibaut, mais il a fait ce choix puisqu'il a la certitude que la campagne et les montagnes environnantes charmeront Armel et Marco. Vous voyez le cadre, assez idyllique, champêtre, les collines, les chevaux. Oui, 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 c'est beau. Qu'est-ce que vous pensez déjà de l'environnement comme ça ? Sympa. Oui, non ? Oui. C'est proche de Chambéry et en même temps, voilà, c'est la verdure. Exactement, c'est ce que vous souhaitez, je crois. Oui, oui, oui. Et la maison qu'on va visiter, c'est celle-ci. D'accord. Ah, Marco, il a un A de satisfaction là. Cette maison de 110 mètres carrés, entièrement refaite à neuf, a en effet de quoi satisfaire Armel et Marco. Elle est composée d'un séjour traversant de 31 mètres carrés, d'une cuisine dînatoire de 13 mètres carrés, de trois chambres, d'un jardin avec vue sur les montagnes et d'un garage, pièce indispensable pour Marco. Ah, voilà, le garage. Là, tu as ton garage. Ah, bien. On est bien là ? Oui, oui, on est bien parti. Bon, allez, venez. C'est confiant que Thibault leur fait découvrir l'intérieur de cette maison en commençant par le salon spacieux et lumineux. Ah oui, là, c'est sympathique. Ah, c'est plus grand. Là, on a un séjour traversant qui fait 31 mètres carrés. Là, on a le comètre, voilà. Tu projettes plus tes meubles dans un... Complètement, oui, complètement. Et là, on a un beau volume aussi pour l'espace salle à manger. Oui, pareil, qui est assez grand. Oui, on peut mettre en même une table plus grande. Oui, complètement. Charmant. Bon, plutôt séduit par le salon. Oui, oui. Eh bien, oui, on continue. Avec de l'espace pour accueillir la famille et les amis, Armel et Marco sont conquis. Et le charme continue d'opérer dans la cuisine. Là, on a une grande cuisine dînatoire. Ah, oui. Ah, oui, sympa. La cuisine reste là. Oui, tout. Ah, super. Oui, tout. Oui. Parce qu'en Italie, on enlève tout. Ah, oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Ah, oui, en Italie, ils enlèvent tout. Oui, oui, les billets et tout. Ah, dans la... Tout qui reste. Tous les placards, la plaque, la machine à la vaisselle, tout ce que tu vois là reste. Et c'est une belle cuisine. Direction maintenant, le jardin. Et c'est sur cet extérieur que Thibaut mise énormément. Ouh, mais il est grand, le jardin. Et alors ? En face. Ouah. Oui, c'est chouette. Grandiose. Regarde, tu mets ta table, tu déjeunes devant... Là, t'as un point de vue assez remarquable. Quitte mon plein pays et voilà, quoi. C'est pour les montagnes, c'est pour ça que je veux bien venir ici. C'est extraordinaire. C'est tout ce qu'on voulait. Tu peux pas être de mauvaise humeur, là. Difficile. Tu peux avoir que le sourire tout le temps. Regarde, il y a même les fleurs. Je peux en rajouter un petit peu. Il y a tout. Thibaut, lui, n'a rien à ajouter. Direction maintenant, les chambres à l'étage. Là, on a une première chambre. Ah, une grande ? Ah oui, qui fait 13 mètres carrés. Ah oui, moi, je suis pas habituée à une grande chambre. Là, c'est sympa. Et toi, Marco ? Ah oui, pour moi aussi, c'est nickel. Jusqu'à maintenant, oui, oui. Ça va. Ça va ? Ça va, ça va ou ça va ? Non, non, ça va. Oui, oui, c'est... Non, non, ça va, c'est nickel. Pour l'instant, c'est bien. Eh bien, parfait. Continuons. Venez. Un sentiment partagé, donc, qui s'intensifie encore dans la deuxième chambre, dont le gros point fort éblouit Armel et Marco. On l'a vu. Ouah. Ah, ben, tu m'as demandé sur les montagnes. Là, vous avez une vraie carte postale. Ah oui, oui, là, c'est vraiment super joli. Pas fait fort, là, hein, quand même. Bien joué. Si, si, oui, oui. Montagne à droite à gauche. Super. Thibaut termine d'en mettre plein la vue à Armel et Marco avec sa salle de bain élégante et tout confort. C'est une sublime salle de bain. Ah oui. Toi qui veut prendre des bains, une baignoire. Oui. Et vous avez une très jolie douche derrière. Il y a la douche, là ? Eh ben, moi, oui. Ah oui. À l'italienne. Eh oui. Qui n'existe pas en Italie, hein. C'est vrai. Ah oui. Donc, c'est vraiment un concept très français. Complètement. Ah ouais, c'est grand, donc très bien. Bon, Marco va en mettre partout, mais c'est bien. Reste à savoir si tous ces points positifs ont déclenché un coup de cœur. Alors, cette visite. Ah, sympathique. Ça va aller à plus que ça. Oui, oui, oui. Il y a une autre histoire, là. Oui, oui, oui. Là, il y a le petit coup de cœur. C'est... Je me projette bien. Toi aussi, Marco, j'ai l'impression. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'ils font ? Le prix de la maison, c'est 315 000 euros. D'accord. Donc, on est 10 000 euros en dessous de votre budget. Oui. Qu'est-ce que vous me dites de tout ça, maintenant ? C'est pas mal, encore plus simple. Voilà, c'est... Ouais, non, c'est... Est-ce que ça veut dire que ces maisons sur lesquelles vous envisiez de faire une offre éventuellement ? Il faut faire un tour dans les coins, parce qu'on ne connaissait pas les villages ici, donc il faut réfléchir un petit moment. Voilà, même si il y a un coup de cœur, il faut être sûr, quoi. Alors, je comprends, vous avez besoin d'en réfléchir, mais pas trop longtemps. Il y a déjà une offre sur la maison, qui n'est pas au prix. D'accord. Ce qui veut dire que le jeu reste ouvert, mais de manière très très vite dans le temps. Eh oui. Si la maison vous plaît et que vous devez vous décider, ça veut dire qu'il faut faire une offre au prix très vite. Sinon, elle vous passe sous le nuage. Très vite, c'est combien de temps ? Demain, en fin de journée, il faut qu'on me donnait... il faut nous donner une réponse. D'accord. La nuit va être compliquée. On fait comme ça ? D'accord. Eh bien, allez-venez. À Paris, nous retrouvons Stéphane Platza et Marine, son assistante, pour une journée de recherche intensive. T'as des prospectus ? Oui, chef. J'aime bien toujours du oui, chef. Avec un secteur de recherche minuscule, pas d'autre choix que de se rendre sur place. La situation, elle est très simple. On est métro-chemin vert. Donc là, le marais, c'est plus cher, donc j'irai dans un deuxième temps. Chemin vert onzième, super normalement pour elle, c'est ce qu'elle rêve. On y va, go ! Et pour être sûr de ne rater aucune opportunité, Stéphane revient à la bonne vieille méthode du tractage. Bonjour, vous n'avez pas un petit studio à vendre ? Bonjour, je peux vous donner un petit papier ? Il y a celui-ci, là. Ah, en face ? Va voir en face, peut-être. On ne sait jamais si vous entendez parler ou pas. OK. Et pourquoi vous cherchez dans cette rue ? Elle veut cette rue-là ou cette rue-là. Elle veut cinq rues. Je te laisse faire celui-ci, là. Et tu te trouves, Marine ! On y va ! Merci, votre gentillesse, en tout cas. Alors, j'ai pas fait ça depuis longtemps. C'est vraiment le cas de force majeure. J'ai seulement que cinq rues, j'ai un temps qui est restreint. C'est-à-dire que je le provoque, la chance. Enfin, j'espère. Merde ! Oh là ! Oh là ! T'as l'air plus rapide que moi ! C'est une technique, hein ? Ouais, ouais. Le doigt qui mouille. Ouais, ben, ça fait cinq minutes que j'ai fini. Oui, mais je sais, mais toi, t'as la technique qui doit qui mouille. Moi, je n'ai pas cette technique-là. Là, on a fait. On continue. Ah, là, la technique qui doit qui mouille. Oh ! Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour trouver un studio ? Il n'en reste un peu, pas beaucoup, hein ? On va presque tout distribuer, là. Il faut aller de l'autre côté. On va tenter le marais, hein ? OK ? Ça marche. Allez, on se motive. Allez, Marie ! On y va, on y va ! Retour au nord de Lyon dans le Beaujolais où Philippe et Gaël ont craqué pour une maison avec des dépendances et une piscine à Oudnard. Ah, oui ! Ça coupe le souffle. La famille attend de connaître le prix de la maison. Et le prix est de 429 000 euros. La surprise est totale puisque la maison est 61 000 euros en dessous de leur budget. Mais Gaël et Philippe veulent être sûrs de leur choix. On va voir un peu l'environnement. Qu'on fasse la route. Et puis vous revenez vers moi demain. Ça vous va ? Ouais. Même si la famille souhaite avoir un temps de réflexion, Sandra ne perd pas une minute et appelle la propriétaire pour l'informer que Gaël et Philippe sont très intéressés par sa maison. Ils vont sûrement faire une proposition au début de semaine. Donc c'était juste pour vous prévenir. Et il y a une contre-visite demain. D'accord. Ok. Tu penses qu'il y a un souci ? Je crois qu'il y a encore en brouille. La famille qui patiente depuis un moment sur la terrasse commence à se poser des questions. Bon, ben je préfère l'apprendre ce soir que... que ce soit trop tard lundi. Ok. Merci beaucoup. Bon, de toute façon, coup de cœur, il y est. Bon. Je viens d'avoir la propriétaire. Il y a une contre-visite demain matin. Donc soit on prend le risque d'attendre, malgré tout, que la visite se fasse, soit il faut faire une offre ce soir. D'accord. Bon, ben... Moi, je ne prends pas le risque que ça ne nous passe sonné. Ouais. De toute façon, si on fait une offre au prix, dans tous les cas, ça marche. On est le premier. Donc on n'hésite pas. Moi, je dis que dans la vie, quand il faut y aller, il faut y aller. Après cette décision prise à l'unanimité... Je suis armée. Sandra revient avec le matériel nécessaire pour que Gaël et Philippe puissent rédiger immédiatement la proposition d'achat au prix de 429 000 euros. Donc, comme c'est une offre au prix, normalement, on a de fortes chances qu'elle soit acceptée par la propriétaire. Mais comme une contre-visite, tout ça, je vais quand même vous demander de contre-signer notre offre. D'accord. Parfait. On attend. Cette maison, elle a tous les critères, elle a tous les critères, elle a tous les critères, donc on ne peut pas passer à côté. Pour le projet, on a tout le potentiel. On est inspiré, il n'y a pas de souci, on se projette, les enfants ont déjà choisi leur chambre. Donc tout le monde s'est projeté dans la maison. On ne se pose pas de questions. Retour à Chambéry et ses alentours, où Armelle et Marco, qui vivent à 1000 kilomètres l'un de l'autre, cherchent une maison pour enfin vivre ensemble. Hier, ils ont eu un coup de cœur pour une maison à Cognin. Ils avaient cependant besoin de visiter les alentours qu'ils ne connaissaient pas du tout. Aujourd'hui, Thibault leur a donné rendez-vous dans la commune Des Marches, à une dizaine de kilomètres de Chambéry, pour une nouvelle visite. Avant de commencer, il veut savoir où en sont Armelle et Marco dans leurs réflexions. Alors, comment ça va depuis hier soir ? C'est compliqué ? Oui, c'est compliqué. Ça cogite. Oui, ça cogite dur là-dedans. La maison de Cognin me plaît. Elle te plaît toi aussi ? Oui, oui, oui. Pour moi, ça va. On a fait déjà un petit tour dans les quartiers, mais bon, il faut voir encore un peu mieux l'endroit. Et le petit tour de quartier que vous avez fait, c'était plutôt positif ? Voilà, oui, parce qu'il y a tout ce qu'il faut, mais j'aurais besoin, si c'est possible, d'un avis supplémentaire, c'est celui de ma fille. Si c'est important pour toi, évidemment, on va refaire une visite avec ta fille. Bon, après, on ne sait pas. Attends. On a encore une maison à visiter. On se laisse le cœur ouvert. Bien sûr, bien sûr, absolument. Armelle et Marco comptent beaucoup sur cette visite pour les aider à prendre une décision sur leur maison coup de cœur de Cognin. Et voilà, on s'arrête, parce que la maison qu'on va aller visiter, c'est celle-ci. D'accord. Bien. Déjà, je vois qu'il y a un garage, ça, c'est bien. Et c'est tout nouveau, tout propre. Bon, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. D'accord. Allez, je vais. Idéalement située dans la commune Prise et Des Marches, cette maison de 97 mètres carrés propose un petit plus non négligeable, une piscine. À cela s'ajoute une pièce de vie de 33 mètres carrés avec cuisine ouverte, une véranda de 30 mètres carrés, un garage et quatre chambres à l'étage. En termes de volume de pièces à vivre, est-ce que c'est suffisant pour vous ? C'est un peu juste, mais bon, je vois que là, le canapé est grand, donc ça va. Alors, on continue par là, venez. Armelle et Marco sont mitigés. Reste à savoir si la piscine va inverser la tendance. Et voilà. Oui, c'est beau. Mais ça ne t'intéresse pas trop. Oui, non. La piscine empiète sur la partie jardin. Voilà. Est-ce que c'est pour toi un frein, c'est bloquant ? Ah oui, là, oui. Il manque du terrain, là. Je ne peux pas planter de fleurs, pratiquement, donc ça, c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage de n'avoir pas un petit jardin, un potager, quelque chose. Ah. Elle finit par te convaincre. C'est ça. Maintenant que le couple est sur la même longueur d'onde, niveau jardin, l'étage va devoir être à la hauteur pour rattraper l'extérieur. Là, on a une première chambre qui ne fait pas tout à fait 11 mètres carrés. Cache ta joie à l'armée, là. Non, ce que je n'aime pas, tu vois, c'est ce qu'il y a là au plafond. Ça, je n'aime pas. On est malbré parce qu'il y a ça dans toute la maison. Mais voilà. Moi, je défais et je refais le plafond. Il faut avoir le budget pour ça et on ne voulait pas faire de gros, gros travaux, quoi. Puisqu'on parle de travaux, du budget, le prix de la maison, c'est 318 000 euros. D'accord. Donc, on est un peu en dessous de notre budget qui est de 325. Qu'est-ce que tu en penses ? Je vais laisser tomber. Tu n'as pas la vue, tu as une piscine, tu n'as pas de jardin. Et de ce fait-là, on va contrevisiter la maison avec la belle vue de Cognin avec ta fille. D'accord, super. Pour cette maison, c'est donc un nom fermé et définitif. À Paris, les recherches de Stéphane sur le terrain semblent avoir payé. Il a donné rendez-vous à Anaïs dans un des quartiers les plus recherchés de la capitale, le Marais, en plein sur sa ligne de métro. Station Saint-Sébastien-Froissard. C'est le quartier préféré d'Anaïs. Là, c'est fantastique, le quartier. Extraordinaire. Ah oui, c'est magique. J'espérais même pas le Marais. Je n'espérais même pas, ça c'est... C'est cadeau. C'est cadeau ? Non, mais c'est dingue, toi. Alors, on y va. Allez, hop, on y va. En route pour l'aventure. En route pour l'aventure. Alors, t'as une valise, gentleman. J'aurais pu la porter, mais tu vas vivre ici. Donc, il faut regarder si tu peux la porter. Complètement. Et ça m'arrange bien. En route pour l'aventure. En route, une fois de plus, pour le cinquième étage. En route. Voilà. On y va. En sachant qu'il est occupé par une locataire qui n'achète pas. Monsieur Mignon comme tout. Ah ben, je te dis, c'est ça. Monsieur Chou. Ce studio de 17 mètres carrés 50 sur rue se compose d'une petite entrée de 2 mètres carrés, d'une salle d'eau de 3 mètres carrés et une pièce à vivre avec sa kitchenette de 12 mètres carrés 50. Non, mais c'est parfait. Et puis, je n'ai même pas de vis-à-vis réel. Exactement. Regarde. Bonjour Paris. Fantastique. Mignon comme tout, on ferme et tout couille. Petite cuisine, mais on a quand même suffi de la machine. Et je peux mettre une machine. Tu vois, c'est ça qui est important à mon avis quand même. C'est fantastique. La douche. Ah oui, mais c'est où ? Ah, venez voir, on se lave un petit peu quand même. Des petites. Non, non, non. Elle est grande. Eh oui, c'est pour ça que je te dis ça. Mais c'est pas si petit du tout. Non, on a quand même de la place. Tu vas ouvrir, c'est tranquille, la douche. Et t'as ton petit coin lavabo de l'autre côté. C'est très mimi. C'est plutôt pas mal. Mais en plus, vraiment, je sens que je suis chez moi. C'est silencieux. C'est le plus fameux piquini, quoi. Anaïs voit tout en rose. Elle est très inspirée par ce studio. C'est trop joli. Ah oui. Merci. T'es hors normes. T'es hors normes. Mais ça me fait du bien, mais t'es hors normes. Mais du coup, tu vois, comme parada, c'est à moi que t'as trouvé un truc que tu trouves jamais, que tu vois se trouver, tu vois. Il y a tout, en fait. Tu sais, moi, je suis très sur des vibrations et là, je me sens extrêmement bien. Il va falloir prendre une décision extrêmement rapidement. Il faut juste que tu me dis combien il y a de mètres carrés et le prix. Je vais tout te donner. On est sur 17,50 mètres. Et on est sur 239 000 euros. C'est exactement mon budget. Moi, en tout cas, celui-là me plaît énormément. Ses coups de cœur, ça, c'est certain. Qu'est-ce que tu veux faire sur celui-ci ? Parce que j'ai autre chose à te montrer, mais qui n'est pas dans le même quartier, qui est dans le 10e arrondissement. D'accord. Je ne sais pas si je vais kiffer encore plus que celui-là. Ça me paraît. Mais t'es tellement fort. Je ne sais pas. Je m'attends à tout avec toi. Tu veux revenir. Je suis un peu shaky. Mais on va quand même arriver à le 10e. Parce qu'on peut peut-être hésiter entre les deux. Oh là là. Allez, go ! Go ! Go ! Allez, hop ! On y va ! En route pour l'aventure ! Pour la dernière visite, direction le 10e arrondissement. Ici, Anaïs est en terrain connu. J'ai habité rue des Vinaigriers, qui est par là. Ici, c'est celle-ci. Nous, on va là. Mais non. Là. Mais non. Là. Non. Là. Là ! En quatrième étage. Alors, attention. Je dis attention parce que là, il va falloir ce qu'on appelle se projeter. D'accord. Derrière cette porte, les surprises vont s'accumuler. Regarde cette petite cour pavée. Très Paris. Mais ça choue, comme on dit en Suisse. Ah, c'est chou. Fait que t'as un truc qui est mignon, tu dis c'est chou. Oui, mais viens à ma choute. Les parties communes sont splendides. Non, mais regarde comme c'est beau. Mais regarde. C'est fou, Antoine. C'est beau. C'est incroyable. C'est pas génial, cet immeuble ? Fantastique. Quant à l'appartement. Vas-y. C'est chou, hein ? Faut se projeter, hein ? Mais non, mais il y a bien deux pièces. Ah ouais ? Manifestement, Anaïs n'est pas effrayée par ce petit deux pièces de 18 mètres carrés en cours de rénovation. Il se compose d'une chambre de 8 mètres carrés, d'une future salle de douche et d'une pièce à vivre avec coin cuisine de 8 mètres carrés. C'est ouf, hein ? Ah oui. Moi, j'arrive à me projeter sans souci. C'est en plus, c'est tout mignon, ça. Bah oui, enfin, que tu trouves ça tout mignon dans cette petite porte, ça. Regarde bien tout, vas-y, vas-y. J'imagine qu'il va y avoir une douche. Tout est cassé, tout est refait, et il est vendu refait. Ah ouais, non, il y a une chambre, quoi. Donc c'est grand. C'est marrant, hein, parce que c'est... C'est pas grand, en fait. Non. Alors, là, t'as une petite chambre, OK ? De ce côté-là, on voit bien la salle d'eau qui va être effectuée. Tu vas avoir donc la petite kitchenette avec le branchement machine. Je le trouve magnifique. Non, je suis content parce que c'est quand même un pari de montrer un truc comme ça. Ah bon ? 20% seulement des acheteurs arrivent à se projeter. Toi, t'es dans les 20%. Ça m'étonne pas, t'es complètement là-haut. Non, mais c'est pas évident. Donc, on est sur 18 mètres carrés, 240 000 euros. Voilà. J'ai un coup de cœur pour le marais, ça, c'est sûr. Et en même temps, je suis quand même bien perturbée par celui-là parce qu'il va être tout neuf, tout beau. Il a cette vue de dingue. Là, si on peut descendre, que je réfléchisse encore un petit peu, mais ça va être un des deux, c'est sûr. Tu peux pas me trouver mieux que ce que tu m'as trouvé. Après une recherche particulièrement difficile pour Stéphane, Anaïs a un bon problème. Choisir entre deux appartements qui lui plaisent. On va se poser, on va prendre la bonne décision pour toi. Retour au nord-ouest de Lyon, dans le Beaujolais où Philippe et Gaël ont fait une proposition pour une grande maison dans laquelle ils envisagent de faire des chambres d'hôtes. Mais pour Sandra, tant que la proposition n'est pas contre-signée par les propriétaires, on continue les visites. Comment ça va ? Bonjour, ça va bien. Et quoi ? Vous avez passé une bonne nuit ? Oui. Oui, bien. Très agitée. On a eu des rêves. T'as rêvé de ta piscine ? Oui, j'ai rêvé de ma piscine et de ma case. En attendant, je n'ai pas eu la réponse de la propriétaire encore. Ça ne saurait tarder, je pense. Mais j'avais une dernière maison à vous présenter. Par contre, il y a des travaux. On va voir si ça détrode la maison d'hier. C'est ça. On va faire fort. Ce matin, ils sont à rond-talon. Ce n'est pas les pierres dorées, mais ils sont à côté de chez eux. Et voilà ! Donc il y a deux lots d'habitations qui sont distribués par deux volets de marche séparés. Une dans son jumet habitable et une autre qui est complètement réhabilitée. D'accord ? D'accord. Moi, j'aime bien. Il y a de la pierre, je trouve qu'il y a du cachet. Moi, le début, j'apprécie. Moi, je suis fan du tout. Ça commence. C'est bien. Pour rallier Philippe à sa cause, Sandra commence par la partie ancienne. Voilà la première grange. Ah ! Si, il y a de l'espace. Ton petit atelier, je pensais que tu pouvais le faire ici. Oui. On va dans l'habitation ? Allez, ensuite. La maison fait 285 m², dont 85 m² habitables. Elle est composée d'une cuisine de 12 m², un salon et trois chambres de 11 m². Le bien propose aussi 200 m² de dépendance. Le fameux chapitre et 7 120 m² de terrain. On attaque avec les 21 m² du salon. C'est moins joli qu'Odena, mais on ne peut pas comparer. C'est le même produit. Mais l'avantage, c'est toujours pareil, la même problématique. Ça vous permet de vous poser et de faire les travaux. Moi, du coup, je me remets bien dans le confort de rien avoir à faire en arrivant. Il ne veut plus de travaux, je crois. En tout cas, ça fait partie des cheminements. La visite n'est pas finie. Peut-être que tu vas avoir un coup de coeur. Oui. Pas facile pour Philippe de s'enlever la maison d'Odena de la tête. Mais le charme de la partie ancienne pourrait l'emporter. Non, je crois que c'est définitivement non. En fait, moi, je suis à Odena. Je pense que Philippe aussi. En fait, si vous n'arrivez pas à vous projeter, on l'aurait visité avant Odena. Je pense que probablement, vous auriez trouvé du cachet à la maison, etc. Mais là, aujourd'hui, vous êtes complètement projeté sur l'autre. Donc, complètement. Ça confirme qu'on a pris la bonne décision. Aucun regret. Je vous propose qu'on y aille. Et puis, je vous retrouve chez vous dès que j'ai la réponse de la propriétaire. Parce que je ne l'ai pas encore. Donc, on ne va pas créer victoire tout de suite. Ok. Ça marche. Ça marche. T'attends avec impatience. Allez. À présent, Gaël et Philippe en sont certains. Ce sera Odena et rien d'autre. Trois heures plus tard, nous retrouvons Philippe et Gaël chez eux, à Turin. Bon, Sandra, là, ça commence à être un peu long. Ça fait, je ne sais pas combien de temps, sur moi, 12 heures qu'on attend. Non. C'est tout ça. Ça ne doit pas faire longtemps que 12 heures. C'est la fin des souffrances occasionnées par la tente. Sandra arrive. Comment ça va ? Vous m'attendez sagement. Ou impatient. Je ne sais pas. Je suis autour de la propriétaire. Et Gaël, si tu as des jolies coupes que tu as finies, c'est le moment de les sortir. Oui. Super. Bravo, Sandra. Félicitations. Oui, merci. Il n'y a plus qu'à faire les cartons, mais pour aménager Odena. C'est ça. Grâce à Sandra et dans un temps record, Philippe et Gaël ont retrouvé une maison qu'ils vont pouvoir habiter rapidement et réaliser leur projet de maison d'hôte. Bon, et bien, à notre maison. À votre belle maison. Merci. À votre nouvelle vie, parce que c'est changement total. C'est vrai, je suis beau jauneuse à nous. Retour à Chambéry et ses environs, et plus précisément à Cognin, où Armel et Marco ont eu un coup de cœur pour une maison. Ils ont besoin d'un deuxième avis et ont profité du passage de Chloé, la fille d'Armel, dans la région, pour faire une contre-visite. Alors, on a besoin de toi, tu sais. Oui, pareil. Donc, on va visiter cette maison ensemble. C'est parti, alors. Allez, on y va. Allez-y. Pour aider Armel et Marco à prendre pleinement possession des lieux, Thibaut les laisse seuls faire découvrir la maison à Chloé. Oui. C'est quoi sympa ? Oui, c'est sympa. Tu vois ? Avec le poêle, c'est bien. Ouais, on a la place. T'as la place, mais en même temps, effectivement, c'est pas trop grand. Honnêtement, on s'y sent bien. Il y a une atmosphère de calme et on sent que c'est sain. C'est vraiment sympa. C'est... T'aimes bien ? Oui, j'aime bien. Pour l'instant, je vous y vois bien. Donc, voilà, la partie terrasse et jardin. D'accord. Il y a une super vue sur la montagne, quand même. Ouais, quand même, là. Non, là, c'est vrai que c'est très, très joli. Toi, le matin, tu déjeunes, t'as ça ? Ouais, c'est vrai que c'est très agréable. Voilà. Manifestement, cette contre-visite avec Chloé a permis à Armel et Marco d'y voir plus clair. Alors ? Je valide leur coup de cœur. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Et alors ? Je crois qu'on va faire une offre. C'est vrai ? C'est une bonne nouvelle. Voilà, je suis un peu plus soulagée. Marco, t'es sûr ? Oui, bien sûr. Marco, je crois qu'il était déjà bien sûr. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. Je crois que Marco était sûr de lui. Oui. Puis c'est un gros pas, mais... Oui, je suis d'accord. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire l'offre. Voilà. On se lance ? On se lance ? Allez. Armel et Marco suivent le conseil de Thibaut et font une offre au prix, soit 315 000 euros. C'est un grand moment pour toi ? Hein ? Oui. Mais c'est bien. Il n'y a que du bien, que du positif derrière tout ça. Hein ? Rappelons que la maison n'avait pas été bloquée. D'autres offres ont été faites. Il faut donc être sûr qu'aucune offre au prix n'a été acceptée. C'est donc sans attendre que Thibaut accompagne Armel et Marco à l'agence en charge de la vente. On a une offre et nous avons une offre au prix. Oui. Voilà. Ecoutez, c'est parfait. Félicitations, vous êtes les heureux acquéreurs de cette maison. Voilà. Armel et Marco sont désormais officiellement propriétaires. Fini les interminables trajets pour se rejoindre. Dans quelques mois, ils pourront vivre pleinement leur amour sous le même toit. Alors à vous, à votre bonheur. À votre bonheur. Félicitations, en tout cas. Merci. À votre couverture. À Paris, après une deuxième journée de visite riche en émotions, nous retrouvons Stéphane et la chanteuse Anaïs. Elle a souhaité prendre un moment pour décider sur quel appartement elle allait se positionner. À Paris, après une deuxième journée de visite riche en émotions, nous retrouvons Stéphane et la chanteuse Anaïs. Elle a souhaité prendre un moment pour décider sur quel appartement elle allait se positionner. Aujourd'hui, on a eu un appartement dans le Marais, à peu près de 18 mètres carrés pour 239 000 euros. Et l'appartement ici, dans le 10e, près du canal, pour la même somme, 240 000 euros. Toi, t'en es où ? Celui-ci, effectivement, il était très intéressant. Mais je ne sais pas, le Marais, il y a ce petit cocon, quoi. J'ai un vrai coup de cœur. À tel coup de cœur, il ne part pas. Il est là. Oui. Je crois que... J'en suis sûre, mais maintenant, je ne vais pas te le dire. En mon âme et conscience, en te tenant la main, je veux cet appartement du Marais. Vraiment, je ne veux pas qu'il y ait. Ah, tu veux celui-ci, c'est sûr. Alors, on a un locataire dedans. Attention, quand un propriétaire vend un appartement avec une locataire, il y a ce qu'on appelle un droit de préférence. Ça veut dire qu'on est obligé de proposer la vente au locataire. Et que si jamais on baisse de prix, à chaque baisse de prix, on doit lui demander s'il est intéressé ou pas. D'accord ? Là, il se trouve qu'on lui a proposé à 239 000 euros. Ça ne l'intéresse pas. Ça veut dire que le chemin est libre pour toi. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? Je prends cet appartement, j'achète cet appartement. On sait qu'on ne peut pas négocier. Oui, 239 000. C'est le Marais, c'est compliqué. T'en es sûr, c'est ce que tu veux. Oui, c'est ce que je veux. Je te propose, on fait l'offre d'achat, on l'appelle tout de suite, je lui dis, j'ai le papier, j'ai l'offre d'achat, est-ce que c'est toujours disponible ? Je viens vous l'apporter, on termine. Tu me fais peur avec lui, est-ce que c'est toujours disponible ? On a été visiter autre chose. En deux heures, il peut se passer des choses. Anaïs s'empresse donc de rédiger une offre d'achat au prix, 239 000 euros pour le studio du Marais. Immédiatement, Stéphane appelle. Je retiens ma respiration, là, tu me fais peur. Non, ça serait étonnant, mais c'est des choses qui peuvent arriver, quand même. Ah, mâche, je lui ai raccroché au nez. Mais je suis vraiment la boulette. Alors, attends, déjà, il n'est pas, il est là. Oui, ben, pardon, je te stresse. Je rappelle, hein ? Non, on dirait que je le fais exprès, hein ? Allô ? Ça va ? La petite chanteuse, alors ? Oui, ben, justement, j'ai mis le haut-parleur, la petite chanteuse t'écoute. Elle attend une réponse, j'ai la lettre, j'ai la carte d'identité, j'ai tout, j'ai une offre au prix, paiement comptant, sans conditions indispensables. Ne me dis pas qu'en deux heures, tu as vendu l'appartement, parce que là, elle me regarde très bizarrement. Elle veut l'appartement, l'appartement est pour elle. Oui, elle le veut, t'entends ? T'entends, elle le veut. L'appartement est pour elle. Bon, eh ben, voilà, t'as l'appartement. Merci, Maxime. Merci beaucoup, Maxime. Elle est émue, elle va pleurer, dis donc. Je t'embrasse. Ben, dis donc. Ouais. J'aime pas pour mon amie. Dans trois mois, Anaïs pourra enfin poser ses valises et sa guitare dans son nouveau studio parisien. Ouais, je te dis beaucoup de conneries. Ouais. Mais comme je suis très émue, ben... Tu parles trop. Ben, c'est normal. Ben, en tout cas, moi, je suis content de te voir heureux aussi. Merci beaucoup. C'était la bonne. Bonne nouvelle vie. Merci. Alors, cette visite. Super. Maintenant, maintenant. Par rapport aux accès pour tout le monde, c'est assez pratique. Il y a la gare, forcément. Vas-y, on voit un texto, on va pas entendre. Mais pourquoi c'est fermé ? Mais c'est l'oreille a dit, ton réussite. Non, ça y est. Ça passe tout, Marco. C'est tout notre chien. Ah, ben, 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 ben. Mais rigassez pas. On va en mettre 5 ans d'un côté et 5 ans d'autre. T'es pas italien pour rien. Les petites peines. Pas d'âme, ça va ? Ben, 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 ben. Je vais aller à tous les... Tous les jours, hein. Je vais aller à tous les... Je vais aller à tous les trucs, hein. Non, ben, on va essayer de tout macron café, là. Attention à la guêpe. Oulah, vous allez être piqué par un dard de vie. Parce que c'est secret, c'est pas ça. Ah, oui, c'est ça. Ah, qu'un coucou ! Ah, qu'un coucou ! Ça va ! Alors, je vous ai mis, attends, ça va ! On vous aime ! Merci. Sous-titrage ST' 501